Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui à l'occasion de la conférence annuelle de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Et je voudrais en introduction remercier votre président, M. Philippe Chalmin, pour son invitation. Aujourd'hui, vous allez présenter le fruit de vos travaux sur la répartition de la valeur entre tous les manions de notre chaîne alimentaire qui a donné lieu au rapport que vous remettez chaque année au Parlement. Tout d'abord, je tiens à saluer la grande qualité de ce rapport et le caractère extrêmement précieux du travail réalisé par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. En étudiant la répartition de la valeur entre producteurs, industriels et distributeurs, il permet d'intégrer plus de transparence. Or, vous le savez, la transparence, c'est la confiance. C'est absolument essentiel. Et nous avons besoin d'un organisme comme le vôtre, qui établit une photographie des relations commerciales et de la consommation des Français, qui permet de faire un état des lieux partagé par tous, je dis bien par tous les maillons de la chaîne. Cela est absolument indispensable. Un tel consensus sur les sujets de répartition de la valeur est ô combien rare et précieux. Nous devons le préserver et même le consolider. Et ce rapport adopté par consensus est également un outil essentiel pour aider à définir les politiques publiques et notamment pour éclairer le débat très important, vous le savez, qui me tient tellement à cœur, de la juste rémunération des producteurs. Cette question, elle est absolument primordiale. Elle l'est évidemment pour que tous les agriculteurs français puissent vivre décemment de leur travail. Et donc, se faisant assurer le renouvellement générationnel et in fine garantir la souveraineté agroalimentaire de notre pays, mais il l'est aussi pour tous les maillons de la chaîne agroalimentaire de notre pays parce que c'est bien d'une chaîne dont il s'agit. Et si l'un vient à flancher, c'est toute la chaîne qui est à ce moment-là remise en cause. Alors depuis 2017, cette question de la rémunération, elle est au cœur de nos préoccupations. C'est l'enjeu de la rémunération et de la juste répartition de la valeur. Vous le savez, la loi EGalim votée en 2018 a constitué une avancée importante pour l'agriculture française et pour cette chaîne agroalimentaire. Elle a notamment permis de changer de paradigme. En effet, elle a permis de rappeler la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales entre l'amont agricole, la transformation et la distribution. C'était ce qu'on a appelé la marche en avant. Et cela passe notamment par une meilleure prise en compte des coûts de production et par l'utilisation d'indicateurs dans les contrats. Et derrière cela, c'est aussi la volonté de mettre fin à la guerre des prix au profit d'une logique de création de valeur basée sur une meilleure transparence. Et c'est essentiel, mais vraiment essentiel, car il faut que nous ayons tous conscience que la guerre des prix est tout simplement antinomique avec notre modèle agricole qui, lui, est fondée sur la qualité. Or, un modèle fondé sur la qualité est un modèle qui, in fine, doit voir cette qualité rémunérée à sa juste valeur. Mais au même moment, si la loi EGalim a permis cette avancée, ce changement de paradigme, la loi EGalim a également montré des limites. Et vos travaux, d'ailleurs, permettent véritablement d'illustrer ces limites. Vous le rappelez, certaines filières, telles que celles de la viande bovine, par exemple, ne sont pas couvertes de leurs coûts de production. C'est vrai pour la viande bovine, mais enfin, c'est vrai pour beaucoup d'autres filières aujourd'hui. Nous avons, d'autre part, la question de la volatilité des prix et donc de la volatilité des revenus. Et cette volatilité des prix, elle est vraie dans les prix payés producteurs, mais elle est vraie aussi dans la volatilité des prix des intrants utilisés par nos producteurs. Et cette volatilité des prix, elle implique une volatilité des revenus qui rend à ce moment-là très compliqués tous les projets d'investissement. Alors même que ces investissements qui, par définition, doivent s'inscrire sur le long terme, ils sont d'une impérieuse nécessité aujourd'hui pour faire face aux transitions, des transitions nutritionnelles, environnementales sur le bien-être animal. Il est donc fondamental pour notre chaîne agroalimentaire, pour notre agriculture, pour ce modèle fondé sur la qualité, d'apporter de nouvelles solutions. Alors avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous avons confié une mission d'intérêt général à Serge Papin, que vous connaissez bien, afin d'apporter de nouvelles propositions pour renforcer la loi EGalim. Et pour cela, je sais que vos travaux l'ont aidé à objectiver ces réflexions et qu'il s'est souvent entretenu avec vous. Dans le rapport qu'il a remis en mars dernier, il a donc pu avancer sur plusieurs recommandations telles que la contractualisation, la pluriannualité des contrats. Ces recommandations constituent d'ailleurs le socle de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, qui est discutée aujourd'hui même en commission à l'Assemblée nationale. C'est un hasard qui tombe à point nommé, dirais-je. Et cette proposition de loi, qui est portée par le député Grégory Besson-Moreau, fixe de nouvelles lignes directrices pour renforcer la marche en avant du prix que j'évoquais, donner de la visibilité via la contractualisation, la pluriannualité, mais aussi l'indexation, et apporter d'autres solutions concrètes pour, par exemple, sanctuariser le prix de la matière première agricole. C'est indispensable pour notre agriculture et toute notre chaîne agroalimentaire. Et soyez assurés que le gouvernement, le ministre que je suis, mais aussi mes collègues, sont pleinement mobilisés pour apporter des solutions concrètes, des solutions fortes, des solutions opérationnelles, afin d'aller au bout de ce que prévoyait initialement la loi EGalini. Alors je sais pouvoir compter sur l'Observatoire de la formation des prix et des marges pour continuer à nous apporter ce regard exhaustif sur la répartition de la valeur, de l'amont à l'aval, de la chaîne agroalimentaire. Certes, il nous faut continuer à consolider vos travaux. Il nous faut aussi voir comment améliorer ces travaux. Il y a par exemple des débats sur l'ensemble du périmètre pris en compte par l'Observatoire. Et je crois que c'est très important que nous continuions à travailler ensemble avec le même état d'esprit, avec la même volonté sur tous ces sujets. Alors une nouvelle fois, je voulais saluer votre travail si important à mes yeux que vous menez maintenant depuis plus de dix ans. Vous dire que je suis à vos côtés pour soutenir vos travaux et que, encore une fois, ces travaux, ils me sont précieux pour ensuite pouvoir mener les politiques publiques au plus près des problèmes que nous cherchons à résoudre. Je voudrais vraiment vous remercier, vous dire à très bientôt et saluer une nouvelle fois vos travaux. Je ne peux bien entendu que remercier le ministre de l'Agriculture. Vous savez qu'il est à Lisbonne où le dossier de la politique agricole commune devient très très chaud pour essayer d'être bouclé avant la fin de la présidence portugaise. Bienvenue donc à tous pour cette conférence de presse. La première que nous ayons tenue lorsque nous avons présenté le premier rapport au Parlement, l'OFPM avait été créée en 2010, si vous vous en souvenez, et c'est Bruno Le Maire qui nous avait demandé de présenter notre premier rapport au Parlement au printemps 2011. Nous avions vraiment joué la montre et on l'avait présenté, si mes souvenirs sont exacts, le 19 ou le 20 juin 2011. Depuis, eh bien, dix ans se sont passés et j'ai le plaisir de vous présenter ici le dixième rapport au Parlement de l'Observatoire de la formation des prises et des marges alimentaires que j'ai l'honneur de présider depuis sa création. Ce dixième rapport est un fort bébé puisqu'il représente 450 pages. Il doit beaucoup, et je n'en suis au fond que le très modeste porte-parole, car il doit beaucoup au travail de l'équipe de l'Observatoire, au sein de France Agrimaire, et je voudrais mentionner Philippe Pacotte, Laure Dedon, Romain Girard, qui sont les chevilles ouvrières au quotidien de l'Observatoire. Je vous rappelle que le rapport au Parlement de l'Observatoire a aussi une particularité. L'Observatoire est piloté, donc par un comité de pilotage. Au sein de ce comité de pilotage, toutes les familles professionnelles sont représentées, qu'il s'agisse des syndicats agricoles, qu'il s'agisse des syndicats de l'industrie agroalimentaire, qu'il s'agisse du commerce et de la distribution, qu'il s'agisse des consommateurs. Et le principe que nous avons adopté dès l'origine est que ce rapport est adopté à l'unanimité des parties prenantes. C'est un processus qui peut être relativement lourd, qui nous amène, et cette année l'on fait essentiellement en distanciel, à nous réunir assez souvent, et de temps en temps à discuter même dans le détail, mais ce qui donne, j'y reviendrai d'ailleurs, un outil pratiquement sans équivalent en Europe, on pourrait même dire pratiquement dans le monde. Le gros du travail est réalisé dans le cadre de groupes de travail par filière, et ces groupes de travail réunissent. Alors là, la palette la plus large possible, ils sont largement ouverts à toutes les parties prenantes. Ils bénéficient aussi, je tiens à le signaler, de l'apport de toutes les équipes de France Agrimaire dont vous connaissez la qualité. Nous couvrons dans ce rapport pratiquement la totalité des produits frais. Cette année, nous avons mis l'accent beaucoup plus que les années précédentes sur deux secteurs qui jusque-là avaient été un peu moins traités. Je veux parler en particulier des produits aquacoles, dont le groupe de travail est présidé par la professeure Catherine Mario-Jules de Lina-Perry-Grignon. Et puis, nous avons beaucoup développé aussi le domaine du bio, notamment dans le domaine du lait, avec quelques difficultés encore dans le domaine des fruits et légumes. Cette année, j'y reviendrai beaucoup plus longuement un peu plus tard dans la présentation, la grande innovation, et c'était un des points qui manquaient incontestablement dans le travail de l'Observatoire. La grande nouveauté, c'est que nous avons réussi, en liaison avec l'industrie laitière, à sortir de premières évaluations des marges nettes de l'industrie laitière. J'y reviendrai, mais ça a été incontestablement un des chantiers majeurs de la nuit. Alors, avant que de rentrer dans le détail et de vous présenter quelques slides que vous retrouverez, bien entendu, dans le rapport, quelques mots quand même, parce qu'il est clair que ce rapport 2021, qui reprend donc l'année 2020, avec, je tiens toujours à le signaler, certaines données qui peuvent être plus anciennes, que ce soit les marges nettes de la grande distribution, les marges nettes de l'industrie laitière, par exemple, portent sur 2019. Et donc, on a toujours un certain retard lié au temps nécessaire pour élaborer des données, notamment à partir de comptes sociaux. Mais il est clair que cette année 2020 a été une année tout à fait particulière dans notre secteur, donc de l'agroalimentaire. année particulière, marquée, bien entendu, par la pandémie et par une succession de confinements qui ont profondément modifié les comportements alimentaires de nos compatriotes. Tout d'abord, bien entendu, même si depuis le 9 juin dernier, nous avons enfin retrouvé le chômage des restaurants, c'est quand même pendant plus d'une année une réduction, voire une disparition de la restauration hors foyer. Et donc, ceci a induit une modification assez forte des comportements alimentaires, le retour à l'alimentation au domicile. Et donc, des achats des ménages, peut-être plus importants, différents de ce que l'on pouvait avoir auparavant. Des achats de produits plus emballés, par exemple, au moins dans un premier temps. Des achats aussi de produits plus élaborés. Et au fond, un retour du consommateur vers un certain nombre de fondamentaux qu'il avait peut-être un peu abandonnés jusque-là. Au sens du négatif, il y a eu un certain nombre de produits qui ont incontestablement souffert d'une baisse de la demande dans la mesure où il s'agissait de produits surtout consommés en restauration hors foyer. Je pense à la viande de veau, je pense aux petites volailles, je pense à certains fruits et légumes, même sans même parler. Alors, même si ça ne sera qu'à partir de l'année prochaine que nous intégrerons la pomme de terre dans le portefeuille de l'Observatoire, mais tout bêtement, notre consommation de sacro-sainte frite. À l'inverse, nous avons eu une hausse assez considérable de la consommation et de la demande de viande hachée, ce qui a d'ailleurs modifié les conditions de valorisation des carcasses de viande bovine. Globalement, force est de constater que cette période quand même relativement difficile, je pense en particulier aux tout premiers 55 jours du premier confinement, dont nous avions déjà fait un premier bilan, si vous vous en souvenez, dans le rapport de l'année dernière, globalement, ça a été plutôt bien géré par les filières qui ont su retrouver un chemin de discussion pour gérer dans certains cas, comme dans le lait des excédents, pour privilégier aussi, et ça a été le cas quand même de la distribution, qui a largement privilégié l'origine France, qu'il s'agisse des fruits, qu'il s'agisse de la viande ovine, par exemple, et certes, vous le verrez, il y a quand même certaines hausses de prix, mais qui ont été relativement maîtrisées, liées au développement éventuel de l'e-commerce, liées aussi à une certaine montée en gamme sur laquelle les outils dont dispose l'observatoire ne permettent pas quand même un chiffrage extraordinairement précis. Rappelons aussi, et ceci, nous le vivons encore largement aujourd'hui, que sur les marchés agricoles, donc à l'amont, nous avons enregistré à partir grossièrement de l'automne 2020, nous avons enregistré de fortes hausses de prix qui se poursuivent aujourd'hui dans un climat de très grande volatilité. Vous avez certainement noté que, par exemple, l'indice FAO, je ne parle pas d'indice cyclope, mais l'indice FAO des produits alimentaires était au mois de mai à son plus haut niveau depuis 2010 ou 2011. Ce qu'il faut souligner, c'est que sur nombre de marchés, nous avons eu une assez grande... grande volatilité des prix, et c'est un point sur lequel nous pourrons revenir. Alors, ce que je propose maintenant aux gentils organisateurs, c'est qu'on puisse maintenant passer quelques slides. Au début, je reprenais un petit peu le contexte général et donc le cadre des prix. On enregistre en 2020 une poursuite de la hausse des prix des produits agricoles à la production et une hausse... Voilà, donc nous l'avons. Donc, si vous pouvez passer le suivant. Donc, nous sommes dans le cadre général des prix. Voilà, 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 le suivant encore. J'ai fait un PDF, là. Voilà, voilà. Donc, vous avez là les prix dans le circuit agroalimentaire. Ça, ce sont les données de l'INSEE que vous connaissez bien, mais ça permet quand même de les rappeler. Vous voyez que, globalement, nous avons une hausse des prix des produits agricoles à la production et une hausse relativement forte des prix alimentaires à la consommation. Mais celle-ci, bien entendu, est largement liée au climat de pandémie que nous avons vécu. Alors, si l'on regarde quelques évolutions de prix, on continue, s'il vous plaît. Et voilà, hop, et le suivant. Voilà, alors là, nous avons pris quelques exemples. Alors, la conjoncture, alors on a repris viande porcine, viande bovine, produits laitiers et céréales. Sur la viande porcine, bon, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que nous avions vécu une année 2019 relativement exceptionnelle avec la montée en puissance de la demande chinoise, que 2020 a été perturbée, en particulier par l'apparition de foyers de peste porcine africaine en Allemagne, que de ce fait, bon, les prix sont restés à des niveaux relativement satisfaisants, en moyenne de 1,57 euros par kilo carcasse. Ça reste quand même, et on le verra, des niveaux relativement satisfaisants, sachant que, vous le savez, depuis le début de l'année, on a assisté à une remontée des prix. La Chine, continuant, bien entendu, a joué un rôle important, mais on assiste en particulier, aujourd'hui, sur le marché européen, à un élargissement de la fourchette entre les prix espagnols, qui sont les plus élevés, et les prix allemands, qui sont les plus déprimés, la France se situant à peu près dans la moyenne européenne. Si on regarde maintenant les évolutions, alors, marché du porc est un marché, aujourd'hui, qui est largement mondialisé, il faut le rappeler. Le marché de la viande bovine, c'est le slide suivant, et lui, beaucoup plus, vous voyez, quand on le regarde, sur les cinq dernières années, on voit quand même une beaucoup plus grande stabilité. J'attire votre attention sur vaches moyennes, donc, vous savez que, ici, il y a des problèmes majeurs de la viande bovine, la distinction qu'il y a entre vaches laitières, sur lesquelles on a une relative stabilité des prix, et les races allaitantes. Vous voyez en particulier qu'il y a eu, au moment du confinement, une hausse des prix quand même relativement sensible, relativement bien gérée d'ailleurs par la filière, pour tenir compte en particulier du développement, de la consommation de viande hachée, et donc de ces problèmes de valorisation des carcasses. Un petit mot maintenant, en ce qui concerne les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, dont vous avez le beurre et la poudre de lait crémé, vous voyez que, vous vous souvenez que nous avions connu des périodes presque de folie sur le marché du beurre en 2018-2019. Depuis, on peut dire qu'on est revenu à un écart de cotation entre beurre et poudre quasiment normal. Il n'y a pas eu de tension majeure en 2020, celle-ci commençant d'ailleurs à paraître, je vais le signal, en 2021. Nous vous avons mis ici, d'ailleurs, puisque c'est un sujet que nous avons été amenés beaucoup à suivre, graphique suivant, s'il vous plaît, le prix du lait bio, donc là, c'est le prix réel du lait bio payé aux producteurs, et vous voyez là qu'il n'y a pas eu de différence très très notable entre 2020 et 2017. Enfin, et c'est le dernier graphique que je vous passerai, enfin, vous allez voir que sur le blé, là, par contre, nous avons eu une conjoncture qui a été quand même extrêmement haussière. Remarquez au passage que les prix du blé sur les deux dernières années se sont baladés sur la cotation Rouen entre 150 et 250 euros la tonne. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 210, ce qui reste des niveaux très satisfaisants. Je vous rappelle que, en matière de céréales, le grand événement, alors qu'il ne touche pas directement l'Observatoire, bien entendu, le grand événement, c'est que le premier importateur mondial de céréales, contre toute attente, c'est devenu la Chine, qui, sur la campagne 2020-2021, aura probablement au total importé 55 millions de tonnes de céréales, beaucoup de maïs, mais aussi un report sur le blé, mais aussi un report sur l'orge, avec, pour l'Europe, la chance que l'orge australienne ne soit plus persona grata en Chine, et des importations importantes de sorgo. Je ne vous parle pas du soja ni des autres oléages. Donc, bon, là, c'est pour vous situer le cadre général. Alors, nous avons choisi de vous rappeler quand même, surtout que ceux qui ne connaissent pas trop l'Observatoire, bien, notre méthodologie, et donc, pour tous les produits que nous suivons, nous décomposons, autant que faire se peut, ce chemin qui est c'est devenu d'ailleurs « from farm to fork », comme disent les anglo-saxons qui continuent à gérer, au moins d'un point de vue linguistique, les couloirs de la commission. Donc, nous allons du champ à l'assiette. Donc, vous retrouvez, là, nous avons pris le cas du jambon cuit en libre-service. Donc, vous voyez que la part, le bleu, c'est la matière première à l'entrée de l'abattoir. Donc, c'est la valeur du jambon dans la carcasse. Vous avez, on rappelle, le prix moyen de la carcasse en pointillé. Vous avez ensuite la marge brute dans l'industrie d'abattage des coupes, la marge brute dans l'industrie de chartres, ça les ont, et la marge brute de la distribution. Alors, j'attire votre attention, et ça, on pourra le développer, sur le fait que, sur le jambon, nous avons, et comme d'ailleurs sur un certain nombre d'autres produits, nous avons plus de problèmes qu'auparavant à suivre véritablement l'évolution qualitative des produits dans la mesure où les consommateurs se dirigent vers des jambons. ouvrez les guillemets à plus de valeur ajoutée, soit en termes de transformation, soit en termes d'origine, AOP et autre chose de ce genre. Vous remarquez que, globalement, au stade du consommateur, les prix ont augmenté. Ceci peut être lié, bien entendu, aux conditions très particulières de l'année 2020. Vous remarquerez qu'on assiste quand même au niveau, dans ce cas-là, au niveau de l'industrie et de la distribution à une remercie reconstitution des marges, sachant que le prix de la matière première, lui, est directement lié au prix payé en moyenne sur le marché de plérin ou du moins les indicateurs que nous avons sur le prix du pof. On va prendre un autre produit qui a été, à la limite, alors lui, qui fait preuve quand même d'une assez grande stabilité, mais qui a été incontestablement l'une des stars de l'année 2020 en termes de demandes, c'est le steak haché. Je vous rappelle, alors là, on a fait un très gros effort et si vous souhaitez des détails, l'or de dons sera prête à vous répondre, elle connaît cela par cœur, nous avons revu nos calculs sur la reconstitution de ce que mangent les Français en termes de reconstitution de la carcasse au stade du consommateur et en tenant compte, bien entendu, de la montée en puissance de la viande hachée dans la valorisation de la carcasse. Donc là, vous retrouvez la même chose, c'est-à-dire la part du coût de la matière première, vous remarquez que là, il y a quand même une augmentation en 2021 qui s'explique assez facilement par les courbes que je vous ai montrées jusque-là et par contre, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que là, nous sommes sur véritablement un produit sur lequel, vous voyez, la hausse des prix au stade du consommateur est relativement limitée et donc, on assiste dans les deux cas à un tassement des marges que ce soit celle de l'industrielle, que ce soit celle du distributeur. Même topo, d'ailleurs, est un petit peu identique. Alors là, sur le produit basique par excellence, votre brique de l'EUHT de miet crémé, vous voyez que là, on est dans une stabilité des prix depuis trois ans à peu près totale, 82 centimes en moyenne. Là, vous retrouvez là aussi, eh bien, une augmentation quand même de la part, du coût de la matière première. Alors ça, ça c'est important parce qu'il faut tenir compte, n'oubliez pas, c'est toute la complexité du lait, il en est du lait un peu comme du pétrole, vous faites un cracking et vous avez énormément de produits qui deviennent des produits principaux qui parfois sont des coproduits d'autres produits et donc globalement, donc il faut intégrer, et ça a donné lieu à énormément de travaux pour intégrer vraiment la part de la matière première en tenant compte de la valorisation des coproduits dans votre brique de l'EUHT. Vous voyez que là, il y a eu légère augmentation et dans les deux cas, en tout cas au moins au niveau de l'industrie, un certain tassement de la marge. Vous voyez, au passage, si on revient, que ce soit pour la viande, les viandes, que ce soit pour le lait, globalement, une part agricole du prix payé par le consommateur qui se balade, suivant les cas, 20-30% aux alentours du tiers, un peu plus dans le cas du lait. Nous avons pris un autre exemple qui est totalement différent, c'est celui de notre chère baguette, donc c'est le graphique suivant. Vous voyez que là, nos boulangers, alors je rappelle qu'il s'agit de la baguette de base, ce n'est pas de la baguette paysanne, complète, tout ce que vous voudrez. Donc, sur le prix du pain INSEE, nous avons donc une assez grande stabilité et vous voyez que la part de la matière première est-elle extrêmement faible puisque grossièrement, le blé dans la baguette, ça pèse 6-7% et la transformation, la marge poudre de la menerie, vous voyez, reste quand même relativement faible. Là, nous sommes dans une situation totalement différente dans laquelle le lien, finalement, avec le produit originel est relativement limité. nous avons traité le bio et c'est le graphique suivant. Alors, sur le bio, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que, justement, il est relativement difficile de séparer, dans le cas du bio, le lait UHT et puis la crème qui reste qui va faire du beurre. et donc, vous le voyez, nous avons calculé une sorte de panier, ça fait partie de nos ambitions, c'est d'arriver à l'éclater, mais sur le bio, nous démarrons et il nous faut beaucoup de temps pour convaincre les uns et les autres de l'intérêt de la transparence. Donc, pour l'instant, nous avons un panier un peu théorique, j'en conviens, où vous mettez du lait et du beurre, mais ça permet de voir un petit peu une évolution, c'est incontestablement un des domaines sur lequel, je l'espère, nous arriverons dans les années d'avenir à un niveau de finesse comparable à ce que nous avons sur les produits agricoles traditionnels. Donc, voilà, je vous ai pris et on vous a pris simplement quelques produits, ce qu'il faut signaler et ça, au fil des 450 pages du rapport, vous le verrez, nous avons une couverture beaucoup plus vaste de très nombreux produits jusqu'au fromage de chèvre et j'en passe et au panier de fruits et légumes, là, je vous ai passé quelques produits peut-être un petit peu emblématiques. Alors, venons-en maintenant aux problématiques des coûts de production agricole, ce dont parlait le ministre. Je vous rappelle que nous avons deux manières dans lesquelles nous calculons les coûts de production agricole, soit à partir des échantillons réalisés à partir du RICA, donc le réseau comptable agricole, soit à partir, et c'est peut-être ce qui est le plus éclairant, à partir des travaux menés en particulier par les grands instituts techniques, qu'il s'agisse de l'institut de l'élevage, etc., de l'IFI pour le porc, etc. Donc, regardons-en quelques-uns si vous le voulez bien, en commençant par le porc. Donc, le cas du porc est particulier puisque je vous rappelle que la part de l'aliment dans le porc reste, le coût de production du porc reste très important puisque ça représente de l'ordre de 59-60% à peu près du coût de production. Vous remarquerez que, bon, les deux dernières années ont été des années relativement favorables puisque la courbe rouge, c'est-à-dire le prix du porc, a été supérieur au coût de production. Vous voyez qu'il y a dans le porc, nous avons eu des bonnes, des moins bonnes années, j'ai peur personnellement que 2021, évidemment, il faut savoir ce que vont donner l'évolution des prix du porc liés à la situation en Chine, mais il y a une chose qui est réelle, c'est que la hausse des prix de l'aliment, que ce soit le maïs et le soja, va se traduire par une augmentation assez forte de la part de l'aliment dans le coût de production. Ça, ça paraît quand même relativement évident. Regarde, dès la situation, on était monté à 66 ou 67% en 2012, 2013, lors du précédent choc sur les marchés. Au fond, vous voyez que sur le porc, je dirais qu'il y a de bonnes et il y a des mauvaises années. Sur la viande bovine, malheureusement, là, la situation est beaucoup plus difficile. Alors, le graphique là, vous voyez, nous avons trois types d'éleveurs, les naisseurs spécialisés, les naisseurs en graisseurs spécialisés et les naisseurs en graisseurs, mais qui font aussi des cultures. Globalement, alors, pour lire, vous pourrez le regarder plus en détail, ce qui est important, c'est le petit triangle rouge qui vous donne le prix de vente des bovins auquel on ajoute les produits joints et auquel on ajoute les aides. Et puis, le coût réel de production, si nous intégrons ce qui se trouve en hachuré, c'est-à-dire le coût du capital et du foncier et surtout, si nous intégrons le coût du travail, alors, il y a eu de grandes discussions et finalement, nous avons homogénéisé tout à deux SNIC par unité de main d'œuvre d'exploitants. Vous voyez que là, et très objectivement, ça fait donc dix ans et que j'ai le privilège de présider en plus le groupe de travail sur la viande bovine, ça fait dix ans que dans ce modèle, alors c'est bien entendu le modèle des races halitantes, la notion de coût de production pour les vaches de réforme laitière, c'est un autre sujet, mais sur les races halitantes, vous voyez que là, nous sommes très loin du compte et que dans bien des cas, quand on arrive, vous faites le calcul à peu près, ça veut dire que l'exploitant peut se rénumérer aux alentours du SMIC et encore, ça n'est pas toujours le cas. En lait, la situation, c'est le graphique suivant, en lait, la situation peut-être un peu différente et vous voyez que là, c'est le même principe, alors le lait de montagne, là, nous sommes en négatif, par contre, en négatif, c'est-à-dire un en dessous de mes deux SMIC par exploitant, par contre, en lait spécialisé de plaine, tout comme en lait et culture de vente, nous sommes là à peu près, à peu près à l'équilibre, en tenant compte, j'attire votre attention, des produits joints, évidemment, ça c'est quand même notamment la vente des vaches de réforme et la vente des petits veaux et les aides éventuelles. Là, en ce qui concerne le lait, sur longue période, il y a eu quand même des périodes un peu plus positives, d'autres qui l'ont été moins, on retrouve, mais peut-être avec moins d'amplification, ce que l'on avait en ce qui concerne la viande porcine. Enfin, dernière catégorie que nous allons vous situer, c'est ce qui concerne les céréales, là, nous avons pris le blé, vous voyez que globalement, nous avons des, là aussi, si je prends en moyenne, évidemment, il faut tenir compte des rendements qui peuvent avoir un impact direct, mais globalement, ces quatre dernières années, nous avons eu quand même plutôt des niveaux relativement satisfaisants, vous voyez que sur 2020, nos estimations sont d'un produit, produit blé à 175 euros à peu près, et si on rajoute les aides, on est à 204 euros, ce qui donne un niveau de rémunération à peu près correct, là aussi, nous avons une succession, vous voyez, une très bonne année, par exemple, comme 2012, 2020, 2021, promet probablement d'être là aussi une assez bonne année. Enfin, puisque, je rappelle, je l'ai dit, nous avons fait de gros efforts grâce à Catherine Mario-Jules et au groupe de travail qu'elle préside sur les produits aquatiques, nous avons tenu à vous montrer, alors là, nous avons pris le cas des producteurs, alors là, c'est sur la base, là, vous n'avez que le RCAI, mais en tenant compte des salaires, etc., donc nous avons pris le cas, arrêté en 2018, des moules de bouchot, et je pense que s'il y a des questions dans ce domaine, nous serons, bien entendu, heureux d'y répondre. Alors, voilà pour les coûts de production agricole, vous voyez que la situation est assez différente, bon, on aurait pu citer, alors c'est plus difficile, bien entendu, à situer fruits et légumes, etc., il faut rappeler aussi, et ça, c'est une chose importante, que ce dont nous vous parlons là, ce sont des moyennes, et que la réalité sur le terrain, chaque exploitation, est une histoire toujours un petit peu particulière, même si dans certains domaines, on arrive à une relative homogénéisation. Venons-en, maintenant, si nous continuons du champ à l'assiette, aux entreprises de transformation. Alors, sur les entreprises de transformation, en réalité, nous avons, alors, il y a un certain nombre de filières où il y a effectivement des entreprises de transformation spécialisées. C'est le cas de la viande, c'est le cas du lait, c'est le cas un petit peu aussi des céréales avec la meunerie, là où nous nous arrêtons, c'est lorsque nous sommes sur la deuxième transformation, c'est-à-dire l'élaboration de produits beaucoup plus sophistiqués, la production d'une pizza surgelée, fait appel à tellement de produits agricoles que là, ceci nous échappe. En réalité, les deux grandes industries de transformation qui nous intéressent, c'est le domaine des viandes et le domaine du lait. Alors, sur le cas des viandes, là, c'est quelque chose que nous suivons et vous voyez que dans le domaine des viandes, nous sommes même capables de sortir grâce à l'observatoire qui est tenu par France Agrimaire, nous avons des indicateurs trimestriels et donc, au moment où nous parlons, nous avons, on doit déjà avoir les résultats complets de 2020 maintenant, mais au moment où on a bouclé, nous avions quand même déjà les trois premiers trimestres de 2020. Vous voyez qu'il n'y a pas là de modification, bon, le RCAI, puisque c'est au niveau, c'est à ce niveau-là qu'on peut raisonner à partir des comptes sociaux, le RCAI est légèrement amélioré, il reste quand même relativement modeste. Notre grande innovation cette année, ça a été dans le domaine de l'industrie laitière. Alors, dans le domaine de l'industrie laitière, nous avions, et nous l'avions déjà publié l'année dernière, nous avions les travaux réalisés par l'Observatoire financier du Crédit Agricole avec lequel nous avions pris l'habitude de travailler. Alors, qui se limite à la structure des charges et à calcul de l'EBITDA ? L'EBITDA, c'est le résultat net avant taxe et dépréciation et amortissement et intérêt. Donc, c'est un calcul finalement très utilisé par les financiers qui n'est pas exactement ce que l'on va appeler la marge nette dont nous parlerons un peu plus tard. L'avantage de l'Observatoire du Crédit Agricole, c'est qu'il raisonne par métier du lait. Il faut bien signaler que vous avez des métiers différents, vous avez des usines laitières différentes. Là, vous voyez sur l'écran, ce sont les produits de grande consommation, les PGC. En fait, nous avons identifié quatre grandes familles. Là, on vous montre les PGC. On a pris les deux extrêmes. Là où l'EBITDA est la plus faible, c'est dans le domaine des PGC à 2,3%. Et le suivant, c'est le fromage. C'est un fromage, comme on dit, où l'EBITDA est la plus forte sur ces quatre métiers à 7,4%. Nous avons souhaité, et ça, c'était une demande forte depuis plusieurs années, nous avons souhaité aller plus loin et faire comme nous le faisons pour la grande distribution, c'est-à-dire arriver à des margenettes pour les grands métiers laitiers. Ceci a donné lieu à des discussions relativement poussées avec ATLA. ATLA, je vous rappelle, c'est la structure qui réunit la FNCL, les coopératives laitières, et la FNIL, l'industrie laitière. Finalement, nous nous sommes mis d'accord avec eux pour confier à un cabinet qui s'appelle EFESO, pour confier une étude à partir d'un échantillon relativement représentatif de d'entreprise laitière et nous sommes arrivés à un taux de représentation qui couvre quand même à peu près 56% de la collecte laitière. Notre ambition, et ça reste notre ambition notamment pour l'année prochaine, c'était d'arriver quand même à éclater cet échantillon en fonction des quatre grands métiers de l'industrie laitière. Cette année, c'était une première, nous avons eu quelques réticences de la part de certains industriels, d'autres, et je tiens à signaler et à souligner la coopération qui a été le fait d'Atla, de la FNIL et de la FMCL, les résultats ne sont pas toujours remontés aussi rapidement, d'autant plus que notre travail se passait au même moment où un autre cabinet était en train à la demande du ministère dans le cadre de l'étude de Papin de réaliser ce qu'ils appellent leur boîte noire, donc il y a eu un petit peu de recoupement et certaines entreprises ont eu du mal à répondre, etc. Toujours est-il que cette année, nous devons nous contenter, mais c'est quand même une première de vous présenter à partir d'un échantillon que nous estimons largement représentatif, je le répète, 56% de la collecte, mais sur l'ensemble de l'industrie des tiers, alors il a fallu que nous enlevions bien entendu pour certaines entreprises non seulement leurs activités à l'étranger, mais aussi leurs exportations puisque nous nous concentrons bien entendu sur le marché français. Nous sommes arrivés quand même à sortir ce résultat net moyen pour l'année 2019 et vous voyez que le taux de marge nette, de résultat net moyen s'élève à 0,9% du chiffre d'affaires, ce qui, si vous le ramenez en euros les 1000 litres, ce qui est beaucoup plus parlant dans un certain nombre de discussions, nous amène à un résultat net moyen de 8,7 euros pour les 1000 litres. Avec, j'en attire votre attention, avec quand même un écart type relativement élevé, justement parce que là, nous prenons un univers dans son ensemble et il est clair qu'il y a quand même d'assez grandes différences suivant les filières. Donc, c'est là, c'est probablement le chiffre nouveau le plus important que sort l'Observatoire cette année et qui comble une lacune. Alors, il n'est qu'une première ébauche, nous lançons déjà avec Atla et Fesso l'étude pour l'année prochaine avec l'espoir cette fois-ci d'arriver à avoir des échantillons suffisamment représentatifs pour pouvoir cette fois-ci éclater en fonction, je dirais, des quatre grands métiers, des quatre grands types d'usines laitières. C'est là quelque chose de tout à fait fondamental et ça a donné lieu d'ailleurs à, il a fallu convaincre les uns et les autres de l'intérêt de cette entrée en transparence. c'était au fond un petit peu le même exercice auquel nous nous étions livrés il y a sept ou huit ans lorsque, même huit ou neuf ans plutôt d'ailleurs, lorsqu'on a fait le même exercice qui maintenant totalement rentrait dans les mœurs avec la grande distribution. Alors, je parlais de grande distribution, nous allons regarder les résultats donc des comptes des rayons alimentaires dans les GMS, ça c'est quelque chose que nous suivons maintenant depuis longtemps et si on peut passer le graphique suivant où là, vous retrouvez, eh bien, là je vous rappelle que ça n'avait pas beaucoup de sens d'essayer de calculer, c'est pareil d'ailleurs pour l'industrie des tiers, pour l'industrie des tiers nous sommes restés par grands métiers, eh bien, dans la grande distribution, on n'allait pas essayer de calculer la marge nette sur un yaourt plutôt que sur un autre et on va raisonner en termes de rayons et donc vous avez là les sept rayons de produits frais que nous suivons globalement et ce qui est, ce qui est rassurant, chaque année nous affinons et chaque année c'est un exercice, vous voyez, nous avons déjà lancé l'enquête de l'an prochain, nous faisons cette enquête, je vous le rappelle, auprès des sept grandes chaînes de la distribution alimentaire, nous songeons à en rajouter d'ailleurs une huitième, ce sont les sept chaînes historiques et auxquelles nous demandons des données qui vont bien au-delà d'ailleurs de leurs stricts comptes sociaux qui nous permettent d'éclater bon d'abord donc chiffre d'affaires, la part des achats, nous arrivons à la marge brute, nous enlevons lorsque cela est né, enfin, et c'est particulièrement marqué pour certains rayons, les frais de personnel dédiés donc qui sont directement liés au rayon que ce soit et c'est important vous en conviendrez que ce soit pour la boucherie, la marée ou la boulangerie, on arrive à la marge semi-nette, alors ensuite on a toutes les autres charges et nous avons alors là le tableau est relativement simplifié nous avons fait beaucoup d'efforts pour éclater au maximum ces autres charges et afin d'arriver à une marge nette avant un peu sur les sociétés, globalement il n'y a pas de surprise majeure c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près la même hiérarchie des rayons, il y en a toujours trois qui sont en négatif donc marge nette négative, c'est le cas de la marée c'est le cas de la boucherie et c'est le cas de la boulangerie nous en avons deux où la marge nette est élevée c'est charcuterie et volaille cette année nous avons eu quelques interrogations y compris d'ailleurs avec les professionnels et les distributeurs pour arriver à comprendre l'augmentation assez forte de la marge nette en ce qui concerne les fruits et légumes mais il est possible que cette année du fait de la pandémie nous ayons quand même des données qui étaient assez différentes notamment il y a tout le problème du e-commerce qui a pu jouer et qui commençait déjà à se développer en 2019 on s'est demandé aussi s'il n'y avait pas aussi une part bio qui pouvait jouer un petit peu et globalement alors nous remarquons cette année une augmentation quand même puisque vous voyez que la moyenne tous rayons étudiés nous donne une marge nette de 2,5% qui est une marge nette relativement élevée c'est une enquête que nous faisons depuis 10 ans donc sur lesquelles nous avons quand même une certaine historicité au moins sur les chiffres globaux mais ce qui est important c'est de remarquer que la hiérarchie des rayons reste à peu près la même et en particulier l'existence de ces rayons à marge nette je dirais toujours et structurellement négative voilà présentation ultra rapide bien entendu de ce rapport alors il se trouve que nous avons aussi excusez-moi un peu il se trouve que je suis historien donc j'aime bien regarder dans le rétroviseur et je trouvais que bon c'était pas inintéressant de faire un retour sur 10 ans de rapport de l'observatoire donc au fond sur cette décennie d'observation dans ce domaine très particulier que sont les marchés agricoles et alimentaires alors on va vous passer deux ou trois slides j'ai quand même quelques petites remarques introductives d'abord pour vous rappeler que sur ces 10 ans nous avons vécu quand même un choc culturel il avait commencé un petit peu avant mais ce choc culturel c'est la fin de la politique agricole commune telle que ma génération l'avait connue c'est-à-dire la politique agricole commune définie dans les années 60 dans lesquelles les prises agricoles en Europe étaient décidées lors des sacro-sains marathons agricoles auxquels on se livrait à Bruxelles en général aux alentours de la fin juin ou début juillet de chaque année notre ministre est à Bruxelles est à Lisbonne actuellement pour ce que va être la PAC à partir de 2023 il y a une chose qui paraît malheureusement évidente je le dis malheureusement c'est que les mesures de contrôle des marchés seront réduites très probablement à leur plus simple expression sur cette année sur ces décennies qu'est-ce que nous avons vu nous avons vu à partir de 2006 2007 donc avant l'Observatoire le passage à l'instabilité sur les prix des céréales nous avons vu surtout la fin des quotas laitiers et même si le sucre ne fait pas partie du portefeuille de l'Observatoire les derniers marchés sur lesquels vous aviez une OCM la fin des quotas sucréiers et c'est là une véritable révolution culturelle c'est à dire que le monde agricole est passé d'une relative stabilité il y avait toujours eu de l'instabilité des prix il y avait dans le cadre de l'ancienne politique agricole commune il y avait quand même des secteurs qui étaient moins bien défendus c'était le cas des fruits et légumes c'était le cas du porc c'était la pomme de terre etc mais là l'instabilité est devenue la règle et sur des marchés qui sont de moins en moins enfin qui sont plus des marchés hexagonaux qui sont au minimum des marchés européens voire de plus en plus des marchés mondiaux le prix des céréales va dépendre cet été du niveau des pluies dans les grandes plaines américaines le prix du porc est lié aux importations chinoises le prix des produits laitiers est lié aux importations chinoises et à la situation en Nouvelle-Zélande etc etc et ça c'est quand même quelque chose dont nous devons de plus en plus tenir en cause tenir compte c'est à dire cette entrée dans un monde totalement instable alors la sortie de l'instabilité c'est quoi ? c'est la différenciation des produits c'est ce qu'a souligné le ministre oui la qualité oui la proximité éventuellement les circuits courts oui le développement de nouvelles pratiques de nouveaux marchés de nouvelles niches que ce soit le bio que ce soit l'agriculture raisonnée que ce soit l'agroécologie c'est une autre histoire mais aussi et c'est là quelque chose que nous sublions d'ailleurs dans la dernière partie du rapport sur nous n'avons pas refait cette année les calculs de l'euro alimentaire mais que l'on voyait bien c'est à dire la montée en puissance aussi des importations et ça on le voit de manière très claire dans un certain nombre de nos séries on voit bien que nous sommes nous avons maintenant certes un solde à l'exportation relativement positif mais qui a diminué mais nous voyons aussi l'augmentation des importations non seulement de produits agricoles mais aussi mais aussi de plus en plus de produits de première voire de deuxième transformation donc instabilité des prix malgré tous les efforts incontestables de sortir au fond de cette condition de commodité de l'autre côté on est obligé de constater alors sur les produits que nous suivons et c'est peut-être une des faiblesses qui est malheureusement je dirais consubstantielle avec notre fonctionnement une des faiblesses de l'observatoire qui est que nous sommes limités dans le suivi des produits je dirais aux produits basiques on ne peut pas trop rentrer dans la logique des AOP on ne peut pas trop rentrer on l'a vu pour le jambon on le voit pour les volailles il était facile autrefois de suivre le produit pack de base etc on constate au contraire un développement des produits à base de découps de poulet etc donc ça devient plus difficile de ce point de vue là à suivre ceci étant sur ces produits de base qui correspondent d'ailleurs souvent même si le consommateur a toujours tendance à se dire je veux des produits de qualité je veux des produits traçabilité etc on retrouve malgré tout au niveau de la structure de la consommation une assistance aussi sur le facteur prix et donc c'est important de remarquer que sur ces dix ans nous avons eu globalement au niveau que nous mesurons une relative stabilité de tous ces grands produits de base qui font le fond de notre quête autre remarque c'est que sur ces dix ans c'est intéressant d'essayer de voir comment s'est opéré le jeu des marges entre l'industrie et la distribution puisque nous avons une instabilité des prises agricoles une stabilité des prises alimentaires entre les deux et bien il y a forcément une fonction d'amortissement et on remarque que lorsqu'il y a eu des tensions il y a eu des tensions sur certains produits certaines années etc et bien en général la transmission des chocs elle est étalée sur plusieurs années elle est en général absorbée dans un premier temps par l'industrie puis retransmise dans un deuxième temps vers la distribution quand on regarde l'enquête que nous avons fait sur les marges nettes sur les dix ans vous avez vu 2,5% en 2019 la moyenne sur dix ans elle est de 1,2% l'année 2019 apparaît un petit peu exceptionnelle de ce point de vue là et ce qui est intéressant c'est que sur ces dix ans l'échelle entre les différents rayons reste à peu près stable entre ceux qui sont en négatif ceux qui sont en positif etc enfin le dernier point que je voudrais souligner ensuite je vais vous présenter deux ou trois slides pour vous rappeler un petit peu tout cela ce qui est frappant aussi c'est de voir sur ces dix ans la très grande volatilité des résultats agricoles j'étais frappé en reprenant au fond notamment l'évolution alors à partir de la comptabilité agricole cette fois-ci des résultats avant impôts de voir la très forte instabilité des RCAI pratiquement pour toutes les filières avec cette différence sur laquelle je voudrais vraiment insister entre des filières qui connaissent des bonnes et des mauvaises années donc des producteurs qui sont habitués au fond les économistes ont connaissé le cycle du porc depuis un certain temps à l'image du porc des céréales et dans une certaine mesure des produits laitiers et puis il faut bien le reconnaître un secteur qui nuit sur les dix ans en termes de coûts de production n'a jamais réussi à véritablement nourrir ses producteurs c'est le secteur de la viande bovine alors avec cette particularité réforme laitière vaches à laitantes je veux parler bien entendu des vaches à laitantes on va regarder deux ou trois slides si vous voulez bien voilà alors là vous voyez l'évolution des prix du lait vous me direz il n'y a pas eu au stade de la production de variation vous voyez une forte baisse des prix au lendemain de la fin des quotas laitiers ensuite on a une légère reconstitution avec toujours cette notion de saisonnalité qui me dépasse toujours un peu à titre personnel je vous rappelle que là on a eu quand même un certain amortissement puisque vous savez que sur cette période on a eu par exemple la flambe et du beurre l'effondrement de la poudre etc je parlais du beurre regardez l'évolution en particulier des prix du beurre sur ces dix dernières années c'est quand même tout à fait frappant vous voyez que et là on a légère remontée sur la fin de la période quand je vous parlais de stabilité et ce sera le dernier graphe que je vais vous montrer ben là on a pris peut-être alors un produit qui je vous le rappelle a un contenu agricole relativement important quand vous achetez votre paquet de coquillettes de base pas aux œufs coquillettes de base vous voyez que vous avez quand même plus d'un tiers du produit qui est du blé dur à la fois avec une partie qui est importée d'ailleurs vous voyez que là on a pris que les cinq dernières années nous avons quand même une très très grande stabilité du prix au stade du consommateur quitte à ce que celui-ci aille vers des produits même dans le cadre des pâtes plus différenciés avec des signes éclatifs de qualité différents bon voilà j'en ai à peu près terminé de ma présentation j'ai été je m'en excuse atrocement long comme à l'habitude en conclusion que vous dire un et ça bon j'ai une tendance mais comme je parle au nom de l'observatoire les membres du comité de pilotage lors de notre dernière réunion m'ont dit qu'il fallait assister un petit peu plus ce que je fais sur le fait que nous avons là un outil qui n'a aucun équivalent je dois participer prochainement au stade bruxellois à une réunion puisqu'il y a un projet d'essayer de faire quelque chose au niveau européen mais nous sommes à des années lumières en avance de la plupart des autres pays européens seuls les espagnols ont fait quelques petites choses dans ce domaine il y a eu quelques travaux aux Etats-Unis de ce type mais nous sommes incontestablement très en avance de ce point de vue là au-delà au-delà de ce rapport de ces 450 pages qui ont donné lieu à moult discussions c'est justement ça qui a été important c'est que on se parle on se parle dans les groupes de travail je suis impressionné chaque fois y compris d'ailleurs dans des réunions où je comprends notamment en viande bovine plus grand chose sur la technicité auxquelles on peut arriver pour donner des éléments les plus fiables et les plus pertinents possibles mais au travers de cette discussion ce sont aussi et c'est la possibilité qu'il y a d'avoir du dialogue entre des professions que l'on a souvent tendance un peu trop à opposer le ministre en introduction a dit qu'on était un outil de transparence nous le sommes même si dans certains cas d'ailleurs il nous faut convaincre à l'heure actuelle un univers pourtant si sympathique que le bio a un petit peu de mal à accepter cette logique de transparence jusqu'au bout un dernier mot enfin vous le verrez dans la dernière partie du petit chapitre consacré aux dix ans de l'OFPM je tenais à dédier nos travaux à quelqu'un qui nous a quittés et qui a été probablement un de ceux qui avait convaincu à l'époque Bruno Le Maire de la nécessité de création de l'Observatoire je veux parler de Xavier Belin qui était un ami par ailleurs et je me dis que s'il était encore des nôtres je pense qu'il pourrait malgré nos limites être relativement satisfait à votre entière disposition si besoin est pour approfondir tel ou tel point et je pense que vous allez recevoir dans les minutes ou les heures à venir le rapport a téléchargé comme je vous l'ai dit il a été distribué aux membres du Parlement Assemblée nationale et Sénat la semaine dernière merci à tous et je tiens à titre personnel en tout cas encore à féliciter l'ensemble de l'équipe de l'OFPM de ce superbe travail merci 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 beaucoup président de l'OFPM merci merci merci